Mes chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ismaël Garnet, je suis professeur de français au lycée technique de l'EU et je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, mes chers élèves, je tiens à vous dire une chose. S'il vous plaît, restez chez vous, restez à l'abri du mal, restez loin des problèmes. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon intitulée « Le discours rapporté ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire « Le discours rapporté » et combien y a-t-il de façons et de manières pour faire le discours rapporté ou pour exprimer le discours rapporté ? Combien y a-t-il de manières pour rapporter les paroles et les propos d'une personne ? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer par faire un petit rappel, puis dans un deuxième temps, on va procéder à la transposition. Ça veut dire comment passer du discours direct et du discours indirect. Et finalement, nous allons terminer avec un exercice. Alors, pour le rappel, les manières de rapporter les paroles d'une personne, les propos d'une personne sont en nombre de quatre. Premièrement, il y a le discours narrativisé, puis il y a le discours direct. En troisième lieu, il y a le discours indirect. Et finalement, il y a le discours indirect libre. Alors, qu'est-ce que cela veut dire chacune de ces quatre notions ? C'est ce qu'on va voir maintenant avec plus de détails. Commençons d'abord par le discours narrativisé. Alors, pour vous expliquer, mes chers élèves, c'est quoi le discours narrativisé, on va prendre l'exemple tel qu'il s'affiche sur l'écran. « Installé sur les genoux de mon père, je lui racontais les événements qui avaient meublé notre vie pendant son absence. » Alors, ici, si vous faites attention, mes chers élèves, vous allez constater que le narrateur, ça veut dire Sidi Mohamed, est en train de raconter des événements acquis à son père. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas accès aux propos qui ont été dits, qui ont été prononcés par Sidi Mohamed. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on se trouve en face d'une situation discursive, ça veut dire quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, mais on ne sait pas quels sont les propos, quels sont les mots, quels sont les paroles qui ont été dites lors de cet échange. Donc, pour dire simple, mes chers élèves, le discours narrativisé, d'ailleurs, si vous faites attention, il y a le mot « narrativisé », ça veut dire qu'il y a la présence de la narration. Donc, le discours narrativisé, c'est lorsque l'auteur ou le narrateur ne donne pas tous les détails de la conversation. Il se contente de mentionner l'existence d'un échange, le plus souvent oral, entre plusieurs personnages, entre deux ou plusieurs personnages, mais on n'a pas accès aux propos qui ont été échangés. Cela veut dire... Bon, je vous donne un exemple. Par exemple, si je rencontre un ami et qu'il me dise « Bonjour, tu vas bien ? » etc. « Ça va ? Salut ? » Donc, maintenant, on a accès à l'échange. Ça veut dire « Je sais que telle personne a dit telle chose à un destinataire donné ». Mais ici, nous comprenons qu'il y a un échange, mais on reste loin des propos qui ont été prononcés. Ça veut dire qu'on n'a pas le détail de la conversation. Par exemple, voilà l'exemple numéro 2. C'est un exemple tiré du deuxième chapitre du dernier jour d'un condamné. Le procès, le chapitre du procès, « Un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose placé par faveur derrière lui. » Alors, comme vous pouvez le constater avec moi, il y a un jeune assesseur, ça veut dire une personne ou un personnage. « Causait », ça veut dire discuter et dialoguer. Avec une autre personne, avec un autre personnage, c'est la jolie dame. Donc, l'assesseur cause, ça veut dire dialogue avec la jolie dame. Mais qu'est-ce qui a été dit ? Qu'est-ce que l'assesseur aurait bien pu dire à la jeune dame ou à la jolie dame ? On ne le sait pas. On sait tout simplement qu'il y a échange de paroles et de propos. C'est le discours narrativisé. D'accord ? Par exemple, je vous donne un troisième exemple qui ne figure pas sur l'écran. Si je vous dis par exemple que mon ami Ali m'a raconté son voyage. On ne peut pas raconter sans dire les mots en détail. Ça veut dire « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Mais puisqu'on n'a pas accès à ces paroles, puisque ça reste comme une sorte de résumé. D'ailleurs, le discours narrativisé est souvent appelé le résumé de paroles. Donc, il y a deux intérêts pour le discours narrativisé. Premièrement, c'est pour ne pas encombrer le récit. Ça veut dire pour ne pas donner trop de détails qui ne sont pas toujours intéressants pour le lecteur. Pour ne pas encombrer le récit. Et deuxièmement, pour entretenir le suspense. Ça veut dire que parfois, le narrateur ne veut pas tout divulguer, ne veut pas tout dire. C'est pour cela qu'il garde certaines choses, certains détails, pour entretenir le suspense et pour accrocher le lecteur et le pousser à lire la suite de l'œuvre. Donc, le discours narrativisé, pour dire simple, c'est une sorte de résumé, une sorte de situation où deux ou plusieurs personnages échangent des propos, mais ces propos ne restent inaccessibles. On ne sait pas ce qui a été dit dans le détail. On sait seulement que quelqu'un a parlé avec quelqu'un, il a échangé des paroles avec lui, mais le détail de la conversation n'est pas accessible. On ne le sait pas. D'accord ? Bien. Alors, deuxième manière de rapporter les propos d'une personne, c'est bien évidemment le discours direct. direct, et pour le discours direct, c'est la manière la plus simple, la manière la plus fidèle, et j'insiste sur le mot fidèle, et surtout, surtout, c'est la manière la plus courante avec laquelle on peut, ou plutôt, grâce à laquelle on peut rapporter les propos et les paroles de quelqu'un. Donc, prenons cet exemple, toujours tiré du dernier jour d'un condamné, « Le président demanda à l'avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine de mort ? » Alors, le discours direct, il est facile à repérer grâce à une ponctuation particulière. Voilà les deux points d'explication. Grâce aussi aux deux guillemets, et aussi, le discours direct se caractérise par les marques d'oralité, d'expressivité, d'accord ? Souvent comme les types de phrases, comme les points d'interrogation, comme les points d'exclamation. Et d'ailleurs, si vous faites attention, mes chers élèves, vous allez remarquer que j'ai décidé ou j'ai choisi de mettre deux couleurs, voire même trois couleurs différentes, pour vous montrer que, là, il s'agit d'un récit, « Le président demanda à l'avocat, puis ça, c'est un discours, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine ? » On remarque que, lorsqu'on a changé de couleur, ça veut dire que ce n'est pas la même personne qui parle. Ici, le président demanda à l'avocat, c'est le narrateur qui parle. Et ici, regardez, « Avez-vous quelque chose à dire ? » Ce sont les propos, ce sont les paroles du président, d'accord ? Alors, le discours direct se caractérise, comme je l'ai dit, par la ponctuation particulière, par les deux points, par les guillemets, par les marques d'intonation et d'expressivité, d'oralité, point d'interrogation, point d'exclamation, et bien évidemment aussi, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est une manière fidèle ? Parce qu'on insère les paroles d'une personne dont on veut rapporter les propos, on les insère plutôt telles qu'elles ont été prononcées. Ça veut dire qu'on garde, on incluse les paroles de la personne dans le récit, d'accord ? Bien, alors, vraiment c'est fidèle dans la mesure où je ne change pas les propos de la personne, je les garde telles qu'elles ont été prononcées. Par exemple, quelqu'un me dit « Ça va, tu vas bien ? » Donc je dis « Voilà, telle ou telle personne me dit « Ça va, tu vas, tu vas bien ? » Je ne change rien du tout, c'est pour cela qu'on appelle plutôt discours direct. C'est rapporté de manière directe. Alors, deuxième exemple, L'ami m'a-t-il dit « Tu n'as pas l'air brave ? » Donc, ça c'est aussi un exemple tiré du chapitre 23 du dernier jour d'un condamné, c'est la rencontre avec le frioche. Et vous, je vous ai, j'ai choisi de vous montrer cet exemple, mes chers élèves, pour vous dire que la présence des deux points d'explication des guillemets n'est pas toujours obligatoire. Parfois, on peut les remplacer tout simplement par un tiré au début de phrase, et surtout lorsqu'il s'agit d'un dialogue, pour faire vite et pour ne pas encombrer trop la narration et le récit. Donc, l'ami m'a-t-il dit « Tu n'as pas l'air brave ? » Mais vous remarquez, mes élèves, que regardez la phrase qui figure ici, c'est exactement la même que celle qui est mentionnée un peu plus haut. Il m'a dit « Tu n'as pas l'air brave ? » Donc, il m'a dit « Tu n'as pas l'air brave ? » C'est exactement la même chose, sauf qu'ici, il n'y a pas les deux points et les guillemets, ici je l'ai gardé. Maintenant, on va passer au discours indirect. Le discours indirect, c'est un peu le contraire du discours direct. Dans le discours direct, on rapporte de manière fidèle les propos et les paroles de la personne, dans le discours indirect, ça veut dire « Je dis les paroles de cette personne à ma façon, dans mes propres mots ». Donc, un joli et pas ça, c'est un exemple qui est tiré du chapitre 13 du dernier jour d'un condamné. Un joli et pas ça, je me hasardais à l'appeler et à lui demander si c'était fait dans la prison. Donc, si on fait un retour en arrière, on va constater qu'il y a ici, regardez, il y a ici les propos de la personne qu'on veut rapporter, d'accord ? Avec les deux points et les guillemets, ça, ce sont vraiment les propos tels qu'ils ont été prononcés, alors qu'on les a insérés dans le récit. Alors qu'ici, on les a intégrés. Les deux points et les guillemets ont disparu. Les marques aussi d'expressivité et d'oralité ont disparu, d'accord ? Donc, ici, vous remarquez que je rapporte à ma façon, dans mes propres mots, les paroles ou les propos de quelqu'un d'autre. Voilà, deuxième exemple. Il se mène informa sa sœur Antigone qu'elle ne peut pas venir avec elle pour enterrer leur frère Pauliniste. Pauliniste, vous voyez que si les deux propositions sont intégrées, il y a la conjonction de subordination que, de manière à former dans le... Si on fait un retour en arrière, on va remarquer qu'il y a deux propositions juxtaposées, ça veut dire l'une à côté de l'autre, alors que dans le discours indirect, il y a une seule grande phrase complexe qui est composée de deux propositions, d'accord ? L'une principale et l'autre subordonnée. C'est ce qu'on va voir dans le détail à travers les exemples qui vont suivre. Donc, le discours indirect libre. Vraiment, le discours indirect libre, je sais que ça pose pas mal de problèmes pour un certain nombre d'entre vous, mais on va essayer de dire, de simplifier les choses en disant que le discours indirect libre est un discours qui se trouve ami-cheun entre les deux. Ça veut dire que c'est un discours qui se trouve ami-cheun entre le discours direct et le discours indirect. Alors, c'est un procédé purement littéraire, ça veut dire qu'il se rattache souvent à la langue écrite, surtout dans son niveau soutenu. C'est pour cela qu'il est parfois difficile à repérer, parce que, tout simplement, il emprunte certaines caractéristiques au discours direct, et certaines d'autres au discours indirect. Par exemple, l'exemple qui est entre nos mains, le condamné se met à songer à sa vie gâchée par cette mort imminente, mais qu'avait-il donc fait pour mériter un tel châtiment. Donc, la difficulté de repérer et d'identifier le discours indirect libre résulte du simple fait que, parfois, on remarque, on constate qu'il y a une superposition des voix. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait plus si c'est le narrateur qui parle ou si c'est le personnage qui parle. Alors, c'est ça la vraie explication de la confusion que certains nombres d'élèves peuvent constater en ce qui concerne le discours indirect libre. Alors, en ce qui concerne le discours indirect libre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une confusion qui résulte de la superposition de plusieurs voix. plusieurs voix, donc on ne sait pas si c'est le narrateur qui parle ou si c'est le personnage. Et cette confusion, c'est ça ce qui rend le discours indirect libre à la fois subtil et, en même temps, difficile à repérer. Donc, prenons un autre exemple, plutôt, revenons à un autre exemple. Et il faut vous dire que si on fait une comparaison entre le discours indirect libre et entre les autres formes de discours, on va constater qu'il y a ici, regardez, on a gardé les caractéristiques empruntées au discours indirect sans la concordance des temps, ça veut dire qu'on change les temps, on garde les caractéristiques du discours direct, c'est qu'on garde les marques de réalité tels que les points d'interrogation, d'exclamation, etc. Donc, ça, c'était juste un petit rappel, mes chers élèves. Après, Inch'Allah, on va passer, on va passer maintenant à l'application. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans une deuxième partie, on va voir comment passer du discours direct au discours indirect dans le détail, Inch'Allah. Merci pour votre attention, mes élèves, et à bientôt. Merci.